On écoute Yael Broun-Pivet qui annonce le résultat de la motion de censure. La majorité requise pour l'adoption de la motion de censure, soit la majorité absolue des membres composant cette Assemblée 287 pour l'adoption 278. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Je veux mettre maintenant en voie la motion de censure déposée par Madame Marine Le Pen et 87 membres de l'Assemblée. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Le scrutin va être ouvert pour 30 minutes. Il sera clos à 19h20. La séance est suspendue. Voilà donc pour les quelques mots de Yael Broun-Pivet. Alors peut-être qu'on va garder ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Parce que les députés de la France insoumise se sont levés en brandissant des pancartes avec RIP. Ça veut dire réfer un homme d'initiative partagée. Et la grande information, lui, de Ragnel, c'est que cette motion de censure a été rejetée à très peu de voix. Après 278, il en fallait 287 voix. Donc on est à 9 voix de la majorité absolue. Donc c'est très très court. C'est très juste. Et l'enseignement, j'étais le premier à dire que je pensais qu'il y avait maximum une dizaine de députés LR. Là, on est bien. Puisque quand on fait nos calculs, c'est simple. Vous avez 150 députés NUP, vous avez 20 députés Liot. Vous avez 88 députés RN. Ça fait un total de 258. Donc là, on est à 278. Donc ça veut dire qu'il y a 20 députés LR qui ont voté la motion de censure. Est-ce que vous disiez Pierre-Henri-Dumont il y a quelques instants ? Absolument. Il y a quelques instants. Et donc on pensait que c'était un objectif maximaliste, un peu pour vendre cette idée-là. Et en fait, non, ça correspond à une réalité. Cyril Chabagné, une réaction. Président de la CFTC, rejet de la motion de censure. Ce n'est pas une surprise en soi. Ce qui est surprenant, c'est le peu d'écart pour lequel elle soit rejetée. Parce que depuis le départ, on sait que cette motion de censure était plutôt dans un rejet. Mais vous vous rendez compte, dans la situation politique dans laquelle on est, une motion de censure qui est rejetée qu'à neuf voix. Je crois que maintenant, le président, y compris avec ce vote, doit comprendre que cette loi, il faut la retirer. Donc aujourd'hui, comme c'est a priori refusé la motion de censure, elle va être adoptée. Mais il faut qu'ils disent stop. Oui, la loi, ce que je disais. Il faut dire maintenant, cet ex, je le retire. Et le texte, il n'est pas promulgué. Et on revient à un peu d'apaisement. Monsieur Villejeu, Sudrail. Moi, je suis un peu déçu. Je ne vais pas vous cacher. J'aurais préféré que ça passe autrement. Même si c'est assez juste. Après, notre motion de censure à nous, ça va être la rue, la mobilisation, les grèves. Donc en fait, là, on avait la possibilité de fermer le banc. Et du coup, on continue. Dès ce soir, à mon avis, il y aura des mobilisations. Il y aura, à mon avis, beaucoup de monde dans la rue. Demain, il y aura des grèves. On continue la mobilisation. On en continue comme depuis le 19 janvier. Jeanne Cancard est avec nous, juste à côté de l'Assemblée nationale, avec Fabrice Esner. Comment réagit-on les manifestants avec qui vous êtes à l'annonce du rejet de cette motion de censure ? Bah. Écoutez, vous venez peut-être de l'entendre derrière moi, forcément, des huées ici au moment de l'annonce du rejet de cette motion de censure. Il y a plusieurs phrases qui ne passent pas, qui ont été prononcées aujourd'hui par les différents membres du gouvernement, notamment par Elisabeth Borne, la première ministre, qui a dit le gouvernement n'est jamais allé aussi loin dans le compromis. C'est ce qu'elle a assuré tout à l'heure. Et ça, eh bien, ça fait partie des phrases qui ne passent pas ici pour les manifestants. Ils disent que non, non, ils n'ont pas été entendus, non, ils n'ont pas été suffisamment écoutés. Leur révolte, eh bien, ils veulent la poursuivre ici dans la rue, que ce soit à Paris ou un petit peu partout en région, avec des journées de grève. Tout à l'heure, on entendait des slogans qui appelaient à la grève générale. Ils nous le disent, ils ne vont pas s'arrêter là. Pour eux, la motion de censure la plus importante, elle est ici, elle est dans la rue. Elle n'est pas très loin de l'Assemblée nationale et elle dure depuis le début de la contestation. Maintenant, vous voyez ici sur les images de Fabrice Elsner, cette place Vauban. On n'est pas très loin des Avalides. Cette place qui se remplit de plus en plus de manifestants qui sont présents ici. Tout autour de cette place, il y a aussi un dispositif policier très important qui est déployé pour justement éviter tout débordement. Et on va se quitter sur tout simplement ces images, ces slogans des manifestants qui protestent et qui affichent évidemment leur colère et leur déception face au rejet de la motion. Merci beaucoup, Jeanne Cancar, Fabrice Elsner. C'est-à-dire 42 manifestations prévues ce soir, Louis-Dragnell, c'est ce que vous nous disiez dans toute la France ? Absolument. Après, la difficulté, c'est qu'il y a celles qui n'ont pas été déclarées, parce que beaucoup d'entre elles n'ont pas été déclarées en préfecture. Mais il y a des manifestations spontanées. Et puis parfois, il suffit qu'il y ait un groupe de 5 à 10 individus qui se mettent à casser, à s'en prendre à des bâtiments, à des banques, à des lieux publics. Il suffit parfois simplement de peu de personnes pour mettre le bazar et dégrader les rues. Après, il y aura sans doute aussi des manifestations pacifiques. Mais c'est vrai que depuis quelques jours, on alterne entre des scènes de manifestations pacifiques et puis des scènes très violentes où parfois la police est obligée d'évacuer par la force des militants. 18h53 en direct sur Europe 1 et sur CNews, Éric Reveil. Une voix, deux voix, trois voix près. Une réaction. Il faut respecter évidemment le vote de l'Assemblée nationale. Mais je pense que c'est l'une des motions de censure qui aura obtenu la plus courte majorité dans l'histoire de la Ve République. Il faudra vérifier. Enfin, la plus large majorité. Oui. Et c'est un peu le scénario que je redoutais, pardonnez-moi, en début d'émission. Moi, j'avais dit à huit voix près, peut-être, ou à neuf voix près. Pourquoi c'est un scénario redoutable ? Parce qu'en réalité, ça ne résout rien, évidemment, sur le fond. Mais une aussi courte majorité donne la pensée que non seulement les Français sont opposés à cette réforme, mais que quasiment tous les députés, à huit, à neuf voix près, ceux qui ont voté, l'étaient également. Donc, ça peut donner, enfin, il faut appeler évidemment calme, mais ça peut donner des situations extrêmement compliquées. Et moi, je pense que, voilà, motion votée, bon, le texte tombait. Motion non votée, le texte passait avec peut-être 15 ou 20 voix. Mais là, neuf voix, pardonnez-moi, même s'il faut respecter ce scrutin, c'est extrêmement juste. Et ça veut dire que même l'Assemblée nationale... Est compétent divisée. Oui. Comme le pays. Et ça peut nous dire qu'au prochain texte, s'il y a une nouvelle motion de censure et un nouveau désaccord, neuf voix d'écart, c'est quand même très faible. Moi, je dirais que c'est quand même le pire des scénarios, parce qu'effectivement, il n'y a pas de visibilité, finalement. Donc, voilà, ça risque de s'intensifier. C'est pas net. Il y a des tensions qui vont être là. Pour le gouvernement, en faveur du gouvernement. C'est total, politique, là, pour le coup, ce qu'on évoquait tout à l'heure, je ne suis pas sûr que le gouvernement puisse tenir en l'état, même la Première Ministre, en tout cas. Et donc, c'est vrai que c'est très, très compliqué. Et encore une fois, quel gâchis. Tout ça pour ça. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, et peut-être que le mieux serait peut-être d'apaiser effectivement la situation. Mais là, ça dépend du président. Et on verra bien ce qu'il va nous dire dans les prochains jours. Jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement avait une majorité relative, que tout le monde disait. À partir de ce soir, le gouvernement n'a plus de majorité du tout. Et je veux dire, c'est quand même l'enseignement de ce vôtre. Oui, non, mais ce n'est plus une majorité qui se permet de gouverner. Je veux dire, c'est clair, ce soir. Il est 18h55. On est en direct sur CNews et sur Europe 1 avec cette motion de censure, qui a donc été rejetée à quelques voix près, 287. Il y a eu 278 voix pour cette motion de censure. Il va falloir que le gouvernement en tire tous les enseignements, évidemment. On va suivre cela tout au long de la soirée, à la fois sur CNews et sur Europe 1. On va remercier les auditeurs d'Europe 1 qui vont retrouver dans un instant Raphaël de Volvay pour Europe 1 soir. Ils vont évidemment, bien entendu, poursuivre les débats sur l'antenne d'Europe 1. Mais nous, on reste sur CNews, évidemment, puisqu'on voit que les députés de l'ANUPS sont en train de s'exprimer. Ils expriment leur désaccord, évidemment, avec ce qui vient de se passer, avec cette motion de censure qui a été extrêmement votée, Louis de Ragnel. C'est ça, le grand enseignement de ce soir ? Le grand enseignement de ce soir, c'est qu'effectivement, les partis qui avaient annoncé voter cette motion de censure ont fait bloc. Vous avez l'ANUPES, l'IOT et le Rassemblement National. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que 20 députés, les Républicains, ont voté cette motion de censure, alors que dans les mêmes, les calculs les plus optimistes qui étaient faits, on arrivait tout au plus à 15 députés, les Républicains. Donc ça veut dire réellement que... 20 sur 60 ? Absolument. Pour Eric Ciotti, pour les LR ? Il y a un enseignement un peu global pour le gouvernement, c'est qu'en fait, ils sont passés à neuf voix d'être renversés. Neuf voix, c'est quand même pas grand-chose. Et le deuxième enseignement, effectivement, c'est pour les Républicains. On sait que le gouvernement, en privé depuis quelques jours, est assez dur contre les Républicains en disant que ce ne sont pas des partenaires fiables. Alors il y en a qui sont très fiers de ne pas être des partenaires fiables, mais il y en a d'autres pour qui c'est très compliqué. Il y a des députés qui sont issus de circonscriptions, des députés les Républicains, issus de circonscriptions dans lesquelles les électeurs, par exemple, sont très attachés à l'équilibre budgétaire, à la réforme des retraites. Et donc pour eux, c'était impératif de soutenir le gouvernement dans cette action. Et puis, on l'a vu progressivement ces derniers jours, de manière très discrète, une vingtaine de députés ont décroché, ont complètement glissé. Moi, je me souviens encore, c'était sur ce plateau-là, chère Laurence, mercredi dernier, ou jeudi dernier, nous étions avec Pierre-Henri Dumont, et qui disait, pour moi, c'est hors de question de voter cette motion de censure, s'il y a des gens de la NUPES qui signent cette motion. Donc nous, on s'était dit, bon, c'est terminé. Et puis finalement, vous avez ce matin Aurélien Pradié et plusieurs de ses amis qui disent, finalement, en fait, ce n'est plus possible, on va voter cette motion de censure, et manifestement, ils ont bien travaillé leur réseau, puisqu'ils sont passés de 3, 5, 7 députés à 20 députés ce soir. Il y a aussi des déclarations, je pense, de Mme Borne, qui a fait un peu de mal, certainement. On l'a entendu tout à l'heure. Sans doute. Donc, globalement, c'est-à-dire le fait de vouloir, je dirais, créer comme ça de mettre de l'attention. Les Républicains, mais certains, qui ne voulaient peut-être pas voter cette motion de censure, l'ont fait au dernier moment. Absolument. des subventions, s'ils votaient cette réforme. J'ai trouvé que... Alors là, ce n'est plus de la communication, c'est de la... Enfin, bon, j'en pourrais le point de vue. Non, pas de... On se tient sur ce plateau, mon cher. C'est pour ça. À l'heure de vous, M. Villieu et M. Chabagné. Donc, la mobilisation continue. Pour tous. Voilà, il ne faut pas désespérer. Je pense qu'il y a pas mal de collègues qui sont un peu déçus et qui vont se dire, ah mince... Voilà, il ne faut pas désespérer. Voilà. Il y a de la vie, il y a de l'espoir, il y a une mobilisation en grève au conductible. Moi, je suis encore en grève au conductible, il y a plein de secteurs en grève au conductible. Il y a une grande grève jeudi. Venez jeudi, venez en manifestation, on peut encore gagner. De façon pacifique, bien sûr, comme vous l'avez toujours dit. M. Chabagné. Oui, on peut encore gagner, il faut venir massivement jeudi. Cette loi, elle n'est pas promulguée, elle est loin de l'être. Mais il faut savoir, enfin, c'est le dernier recours du président. Il faut qu'il retire cette loi, sinon on ne pourra plus travailler sur tous les autres sujets. Enfin, comment on va pouvoir travailler, se concerter, comment on va pouvoir... Et le gouvernement faire un travail, obtenir des majorités sur d'autres textes. Si cette loi n'est pas retirée, c'est... Oui, c'est le fait qu'on ne pourra plus avoir de travail parlementaire ou syndical. Enfin, ça va être extrêmement compliqué, donc il faut que ce soit retiré absolument. C'est-à-dire la loi travail qui arrive, vous ne la discutez pas. Alors qu'il y a tant de choses importantes dedans. M. Chabagné. Mais même si on allait la discuter, je ne suis même pas sûr qu'au Parlement, elle saurait voter. Et puis, encore une fois, tout à l'heure, je vous disais, c'est le problème de confiance. Enfin, nous appeler autour d'une table pour discuter de cette loi, il faudrait vraiment qu'il y ait des choses hyper intéressantes dedans pour nous faire venir à la table des négociations, je vous le dis. En tout cas, merci beaucoup à tous les cinq d'avoir participé à Punchline sur CNews. Évidemment, la soirée d'information continue. Tout de suite, Christine Kelly et ses invités pour Face à l'Info. Merci.